La députée LFI Ercilia Soudet accusée de diffuser des fake news sur les Jeux au Paris 2024. La députée de la France insoumise, LFI, Ercilia Soudet, fait face à des accusations de diffusion de fausses informations concernant les Jeux olympiques de Paris 2024. Sur ses réseaux sociaux, elle a partagé des affirmations controversées qui ont rapidement été contestées par des sources officielles et des experts. Dans une série de tweets et de posts Facebook, Soudet a dénoncé ce qu'elle a décrit comme « une organisation chaotique » et « des conditions déplorables » pour les athlètes et les spectateurs. Elle a notamment affirmé que plusieurs infrastructures olympiques n'étaient pas prêtes et que des centaines d'athlètes se plaignaient de leurs conditions de logement. Cependant, ces déclarations ont été rapidement démenties par le Comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024. Dans un communiqué, le Comité a assuré que toutes les infrastructures nécessaires étaient prêtes et conformes aux standards internationaux. Le Comité a également souligné que les athlètes ont exprimé leur satisfaction quant à leurs conditions de séjour. Les accusations de Soudet ont suscité une vive réaction de la part de nombreux observateurs et responsables politiques. Plusieurs ont accusé la députée de semer la confusion et de nuire à l'image de la France en diffusant des informations non vérifiées. « Il est irresponsable pour un élu de la République de répandre des fake news qui peuvent ternir notre réputation internationale », a déclaré un porte-parole du ministère des Sports. Soudet, de son côté, a défendu ses déclarations, affirmant qu'elle se basait sur des témoignages qu'elle avait reçus directement de la part de certains athlètes et volontaires. « Il est de mon devoir de relayer les préoccupations des citoyens et des participants », a-t-elle déclaré, tout en appelant à une enquête indépendante pour vérifier ses affirmations. Cette controverse intervient dans un contexte où les Jeux olympiques de Paris 2024 sont scrutés de près, tant sur le plan de l'organisation que sur celui de l'impact environnemental et social. Les accusations de fake news ajoutent une dimension supplémentaire au défi auquel fait face l'événement. Alors que les préparatifs pour les Jeux se poursuivent, il est crucial que les informations diffusées soient précises et vérifiées afin de garantir la transparence et la confiance du public. Les accusations portées par Soudet soulignent l'importance d'une communication responsable de la part des élus et des responsables publics. Sous-titrage Société Radio-Canada